La discrimination, c'est quand des gens te traitent différemment, sans raison apparente, sans fondement en fait, juste à cause de tes différences. Et donc, ça a commencé à l'année de seconde. Au début de l'année de seconde, ça allait. Les gens me traitaient sympathiquement, ils me saluaient quand je les voyais. Ensuite, plus tard dans l'année, ils ont commencé à faire des blagues un peu plus trash, un peu plus lourds de sens quoi. Par exemple, j'étais en train de lire tranquillement sur un banc, et puis il y a deux gars de ma classe qui se connaissent très bien, qui sont venus me jeter des bouts de coton, je sais pas pourquoi, et ensuite il y en a un, il est venu, il a dit, il a dit, je me rappelle plus exactement, mais il a dit un truc en mode, tiens, c'est les restes de ta famille, et puis il s'est barré. Eh tiens, ta famille te rapporte ça, c'est du coton. C'est fou. Au début, j'avais pas trop compris pourquoi, parce que je savais pas que j'étais discriminé. Et c'est à ce moment-là que je commençais à me sentir un peu mal, et que je commençais à me rendre compte, mais j'étais un peu dans le déni, je me disais que ça allait passer, que c'était pas très grave. Et je me suis rendu compte que même les profs s'y sont mis. Par exemple, mon prof de physique, il nous rendait des contrôles, et un moment j'ai senti dans sa manière de me rendre le contrôle, qu'il en avait marre de moi, qu'il avait une opinion sur moi, et qu'il me discriminait aussi. Tiens, c'est bien Raphaël, tu as bien réussi l'exercice 1, il y a les bonnes choses dans ta copie. Donc c'était dans cette période de N.A. que j'étais vraiment pas bien, j'étais en dépression, j'étais vraiment mal. Et donc pendant la récréation, je commençais un peu à m'isoler du groupe, pour échapper à cette discrimination il y a un beau jour. Pendant que j'étais un peu seul dans la cour, il y a des élèves qui sont nus. Je croyais qu'ils voulaient me checker au début, mais ils m'ont levé, ils ont commencé à m'agresser, à vider mon cartable par terre, et à m'insulter. C'est triste que je veux dire, mais c'est un peu devenu mon quotidien, je me faisais harceler, je me faisais discriminer tous les jours à l'école. Et donc dans cette période où je me sentais vraiment pas bien, j'étais en dépression, je dormais plus, je mangeais plus, j'étais vraiment seul. Il y a notre déléguée de classe qui, elle, m'apprécie, elle est pas mal chante avec moi. Un moment, elle a vu que j'étais un peu seul, isolé sur un banc, elle m'a demandé si ça allait. Ça va mieux ? C'est là que j'ai craqué, que je me suis rendu compte avec sa question que, en fait, j'allais pas du tout bien. J'étais vraiment très très mal, je m'étais jamais senti aussi mal de ma vie. Donc c'est pour ça que je décide aujourd'hui de venir et de vous en parler, pour me confesser parce que là, ça me fesse trop... C'est plus tenable, je peux plus tenir. Je peux plus tenir dans les allemands. Donc j'essaie un peu de trouver un confort à me confesser. Je sais pas si ça va atténuer, je sais pas combien de temps je vais tenir dans cette situation, mais si ça continue, je sens que je vais vraiment, vraiment craquer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.